Hello ! Coucou tout le monde, j'étais contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va faire un make-up hyper simple dont je vous ai parlé dans mes favoris avec la Naked Ultimate Band Vix et en même temps je vais vous parler de ces petites choses de chez Calvin V dont vous m'avez beaucoup parlé mais que je connaissais un petit peu donc super simple en 5 minutes donc c'est le retour des sous-maquilles en 5 minutes qui comme d'habitude la vidéo ne dure pas 5 minutes parce que je parle et que je vous explique mais en vrai vous, vous pouvez le faire hyper rapidement donc c'est parti, je vous laisse regarder tout ça et on se retrouve juste après donc comme d'habitude on commence par les yeux et je prends encore une Primer Potion Jog Bandicay qui est celle-là, la haute et la jean je ne m'occupe pas de leur spécificité pour vous dire la vérité je l'applique au doigt sur la paupière mobile jusqu'en haut et en bas et je viens prendre ma Naked Ultimate Basics voilà, comme vous connaissez je vous l'ai déjà présenté avec les swatchs etc et je vais commencer par le fard Commando que je vais appliquer avec un pinceau assez fluffy sur toute la paupière pour finir d'unifier c'est un fard nude assez simple vous voyez pour moi il est parfait, il est un tout petit peu plus soutenu que ma paupière donc il apporte un truc ensuite je vais prendre le fard Instinct qui est un Viro C1 un de mes fards préférés, j'adore ce fard, il est vraiment trop beau et je vais bien le poser avec un pinceau un peu anglais dans tout mon creux en fait de paupière pour permettre d'intensifier sans que ça se voit trop et après je viens l'estomper ensuite je viens prendre le fard noir Black Jack que je vais bien mettre vraiment en coin externe un tout petit peu sur le creux mais pas beaucoup mais vraiment en coin externe et que je vais fondre comme un genre de smoky donc je l'applique avec un pinceau du haut de fibre assez dense presque en le posant en fait mais hyper légèrement comme ça il est déjà fumé ensuite je prends un estomper propre et je viens le ramener vers le centre de ma paupière à partir de là vous dosez si vous avez besoin en rajouter un petit peu en remontant le creux ou vraiment en ratif ou quoi pour que ça fasse quelque chose d'assez joli, d'assez fumé ensuite je viens avec un petit fard crème alors vous choisissez la couleur que vous voulez parce qu'avec cette base là vous pouvez mettre du rose j'ai un NYX, un des lingeries pour les yeux là qui est rose mais c'est sublimissime vous pouvez mettre du orange, du jaune, du vert avec cette base là vous faites ce que vous voulez moi j'ai voulu continuer un petit peu dans le noir mais forcément lumineux et j'ai choisi de prendre le Victoria Beckham le A-Foil Burnt Anis c'est le seul truc qui est encore disponible de la collection sur Sephora enfin la dernière fois que j'ai regardé et ce truc est absolument sublime je vais vous montrer sur la main je vous l'ai déjà montré de gris noir très très lumineux comme ça et qui, ces trucs là en plus ils sèchent super vite ils tiennent vachement bien donc je vais le poser en coin interne en repartant un petit peu vers le noir et après on va l'estomper pour le coin tout interne pour vous aider vous pouvez vous aider avec un petit pinceau fin alors biseauté ou pas c'est pas trop grave mais pour éviter de déborder alors vous voyez que là lui il est presque bleu presque bleuté donc ce que j'aime bien faire c'est prendre la Mundus d'Urban Decay et mélanger un petit peu du fard Galaxy et du fard Granit à poser par dessus parce que le mélange je le complète super bien ce fard Estée Lauder et je trouve que ça apporte encore un petit truc en plus donc je le prends avec un pinceau plat je les prends voilà tous les deux je mélange et je viens juste poser mon pinceau et là je vais jusqu'au bout en fait jusque dans le noir j'estompe évidemment ensuite pour éviter cet effet d'aplat qu'on a là on va reprendre Granit euh Blackjack pardon de la Naked avec un fard très fluffy donc je reprends l'estompeur en fait et je vais venir dans le creux de paupière le poser en le fondant et vraiment j'hésite pas à le fond hyper longtemps et vous éclairez le tout en remontant donc un peu plus haut que là où vous êtes arrêté sur le noir avec le fard nude voilà qui pour moi est un peu plus clair que ma paupière donc toujours en fondant dedans pour que ça vasse vraiment cet effet dégradé on va commencer le teint puisque pour le liner et tout on va d'abord faire le fond teint je vais prendre mon amour mon teint en creux de peau que j'adore c'est un fond teint que j'adore depuis très très longtemps enfin depuis qu'il est sorti en fait et euh je vais l'appliquer avec un pinceau que je n'aime pas c'est le Karma je sais pas quoi de Urban Decay mais c'est des anciens depuis ils en ont refait des pinceaux et je pense qu'ils sont un petit peu mieux à tester j'ai pas encore essayé mais voilà je vais l'appliquer avec celui-là de façon tout à fait classique pas de truc chelou aujourd'hui alors j'utilise le teint en creux de peau il y a une raison il contient du parfum et j'ai remarqué que quand j'avais quelques boutons et imperfections comme aujourd'hui comme il doit avoir un petit peu d'alcool forcément et puis ça se sent même vraiment si vous avez une peau trop sensible je sais pas s'il va vous convenir j'ai remarqué qu'il avait tendance à assécher mes imperfections alors pas ma peau du tout enfin écoutez elle a l'air de très bien se porter mais les imperfections il les assèche un petit peu ne me demandez pas il n'y a aucun miracle il n'est pas du tout fait pour ça à la base donc c'est pas un truc prouvé scientifiquement mais moi j'ai remarqué que ouais quand j'avais des imperfections il me les asséchait un peu et donc qu'elles partaient un petit peu plus vite voilà comme l'air vous voyez par exemple donc généralement quand je commence à avoir quelques imperfections comme en ce moment je le ressors plus que d'habitude et je le mets après c'est un fondant que j'adore qui tient très bien je vous en ai fait la revue ce sera dans les fiches et dans la barre d'infos comme toujours mais voilà je voulais vous faire partager ces petites infos je ne sais pas si ça marche que sur moi ou sur plusieurs d'entre vous après ne pensez pas que c'est un truc miracle parce que je ne veux pas vous raconter de conneries et comme il vaut un certain prix je ne vais pas vous faire acheter un fond de teint en vous disant qui réduit les imperfections alors que c'est faux mais avec l'alcool qu'il y a dedans il les assèche un peu et c'est pas forcément très bon c'est à dire que normalement on dit les fonds de teint qui ont de l'alcool ils ont tendance à assécher la peau donc c'est pas forcément un bon point à la base sur moi ça marche une fois que je l'ai appliqué je vais faire tout ce qui est la partie correcteur et anti-cerne parce qu'aujourd'hui il y aura les deux anti-cerne je vais prendre mon anti-cerne Sephora le haut de couvrance que j'ai bientôt fini et que j'aime bien toujours beaucoup même donc je le tapote et j'attends un petit peu qu'il prenne et pour mes imperfections justement je vais prendre le Pro Longwear de chez MAC qui est des anti-cerne qui tient le mieux que je connaisse mais que je trouve un petit peu lourd pour les cernes par contre en correcteur sur les imperfections il est juste nickel voilà et quand on a un petit peu des petites rougeurs comme j'ai sur le nez aussi je viens fondre tout ça avec un pinceau comme ça qui est fait pour les anti-cerne et les correcteurs mais si vous en avez pas vous prenez votre doigt votre beauty blender votre pinceau à fond de teint même ça marche très très bien et je viens tapoter buffer j'utilise les termes techniques maintenant voilà un tout petit peu c'est à dire je tapote et je viens faire un espèce de foutage voilà qui se dit buffer apparemment buffer comme buffer une broche truc assez flouté un petit peu voyez voilà je vais aller me laver les mains parce que là j'en ai un petit peu partout sur les doigts c'est la peinture des enfants et je revire mon café en même temps parce que comme à chaque fois je l'ai fait couler et en fait je l'ai oublié ça m'arrive tous les jours deux fois par jour au moins je vais maintenant prendre mon petit liner donc le sketch marker de chez Too Faced et venir faire un trait de liner vous n'avez rien vu ça a été le trait de liner le plus long de l'histoire je n'ai jamais mis autant de temps à le faire je me suis foirée en plus finalement au final ils ne se mènent pas hyper bien mais c'est pas grave en regardant vous croyez que j'ai fait ça en deux minutes vite fait machin pas du tout notez bien ce jour et non pas pour le trait de liner le plus long de l'histoire parce qu'il y en aura d'autres mais parce qu'on va tester un autre mascara si je le trouve que le Velvet Noir de Marc Jacobs j'en pleure déjà non on va tester le Roller Lash que j'ai en miniature et que je voulais essayer depuis longtemps je ne l'avais pas ouvert parce que je je vous attendais vraiment j'ai envie de mettre mon Marc Jacobs je vous jure que c'est vrai mais on va tester le Roller Lash parce que voilà ça fait longtemps j'ai envie quand même donc notez bien ce jour surtout qu'il s'est caché j'ai mis 20 minutes à le trouver donc j'ai fini par me dire c'est pas mon jour Marc veut rester sur mes cils alors comme d'habitude en haut j'en mets pas mal et en bas je pose juste ma brosse alors je me suis évidemment fait mal avec les picots parce que j'ai pas l'habitude donc il y en a un qui m'est rentré ça m'a fait super mal sinon il est pas mal mais ça ne remplace pas mon Marc Jacobs je suis désolée qu'est-ce qui non il est bien parce qu'il fait il fait de la longueur mais moi j'aime quand ça fait plus du volume après il sépare bien les cils ça j'aime bien la brosse quand on arrive à l'utiliser elle est pas mal évidemment je me suis mis un coup ça pourrait être pire c'est pas trop mal mais je préfère quand même Marc voilà on passe aux sourcils comme d'habitude je les brosse et je mets un coup du Gimme Bro de Benefit j'ai l'impression de ne pas avoir masse de mascara je vous jure c'est horrible quand j'ai pas celui de chez Marc j'ai l'impression que mes cils sont pas assez étoffés comme ça trop comme ça je vais mettre le blush vite fait comme c'est un blush poudre crème c'est le Don Day Lion Dew de Benefit que nous n'avons pas eu en France je suis désolée je ne désespère pas qu'il se réveille un matin en disant oh oui ça serait peut-être bien qu'on l'ait mais pas pour l'instant et je l'applique avec un petit pinceau duofil de chez c'est pas ELF c'est Makeup Revolution voilà il est trop joli il sent trop honte parce qu'il a l'odeur des blushs poudre Benefit donc il sent vachement bon et voilà c'est pas le Don Day Lion qui existe en en poudre c'est beaucoup plus rosé c'est vraiment un blush crème vous voyez donc c'est beaucoup plus intense mais il est super beau franchement je l'adore il est très c'est un rose très doux très poupée très Benefit quoi et je vais me dépêcher de poudrer mon contour d'œil parce que mon petit dentiste c'est un Sephora que j'adore est très bien mais je peux le poudrer relativement rapidement sinon il commence à rentrer dans les plis et il commence à rentrer dans les plis je l'ai pas mis assez je l'ai pas poudré assez vite franchement il rentre hyper vite dans les plis c'est un truc de malade quand on ne poudre pas donc c'est pour ça que je me demande si je vais le racheter ou pas j'hésite mes amis on passe au bronzer je prends le Soleil XXL de chez Etam donc c'est l'édition limitée de CDD que j'adore je l'ai bien bien utilisé d'ailleurs le Etam est presque parti et je vais le mettre en 3 voilà je ne vous apprenez d'ailleurs il y a des trucs comme ça je ne vais plus vous les dire ce que je fais parce que j'ai en fait j'ai l'impression de vous répéter c'est peut-être le fait de monter la vidéo et de passer 4 heures devant et donc moi je vois mes vidéos 35 000 fois alors les gens de vous dire 35 000 fois les mêmes choses c'est que ça vous fait chier alors que je fais tout le temps pareil enfin genre je fais pas de contouring ou quoi donc je vais finir par plus vous les dire voilà comme ça les nouveaux ils seront bien paumés on ne saura pas vous saurez pas il faudra importer dans les anciennes vidéos ce qui s'est passé pourquoi je fais comme ça et qu'est-ce que je fais et voilà un petit peu d'héliciteur oui je vais prendre une édition limitée de MAC je suis méchante je sais mais j'avais tellement envie de l'utiliser c'est le OZERATLY OZERATLY ça va je n'y arriverai pas OZERATLY qui est comme ça c'est sorti là fin d'année 2016 je crois bien et je l'ai cherché celle-là pourtant je savais longtemps que je n'avais pas été chez MAC et que je n'avais pas spécialement envie d'aller chez MAC mais lui je l'ai trouvé trop beau et donc il y a trois couleurs moi j'utilise ces deux là mélangés hop le argenté il pète vraiment donc un petit peu moins mais les deux là elles sont trop belles avec un petit pinceau au dépommette c'est dans la collection Mineralize Skin Finish donc c'est pas mal pigmenté moins que des ultra dimensions là mais ça va c'est pas mal et je le trouve hyper joli pour l'arc de Cupidon je prends juste le rose voilà je le pose au doigt comme d'hab et pareil pour l'arrière du nez mais le rose sur l'arc de Cupidon il est nickel je finis de poudrer mon teint avec les prismes et toujours ce pinceau duofil parce que je n'ai pas envie que ce soit trop poudré parce que le teint en creux de peau il tient très bien c'est vraiment pour fixer il n'y a pas besoin de poudrer de ouf en fait et on va passer au rouge à lèvres avec le bachelorette de Kat Von D donc je suis allée chez Sephora j'ai acheté quelques trucs dont des rouges à lèvres liquides de Kat Von D là on va le tester ensemble je ne l'ai pas encore mis je vais y retourner pour les produits teints et tout et je vous ferai la vidéo donc peut-être la semaine prochaine ou celle d'après les rouges à lèvres liquides c'est le deuxième que j'essaye enfin troisième parce que j'avais Lolita depuis les Etats-Unis mais écoutez en vif comme ça c'est la première donc on va voir ça ensemble alors la couleur est merveilleuse je ne sais pas comment vous la voyez à la caméra mais elle est sublime c'est un fuchsia un peu framboise avec du rouge dedans il est trop trop beau je l'adore l'application des Kat Von D ça a toujours été super simple la matière est parfaite et tout moi je le trouve plus asséchant que d'autres donc si vous n'avez pas les lave sèches ça ne va pas vous déranger ça va être moins asséchant que les Colourpop et un peu plus que les Anastasia par contre si vous avez les lèvres très sèches et que vous ne supportez en rouge à l'équipe que les UDA qui sont les plus confortables que j'ai essayé je pense que ça ne va pas vous convenir donc ça c'est le premier point faible deuxième point faible moi je trouve que la tenue n'est pas top top ça part joliment enfin c'est ce que j'avais avec Lolita mais sur des teintes comme ça je vous comptais quand même de l'avoir dans votre sac après ils tiennent quand même c'est pas une horreur mais voilà on les sent pas trop sur la bouche donc ça c'est très bien donc c'est un petit peu c'est pour ça en fait je les trouve assez chants parce que sur la durée en fait de toute la journée ils vont vous assécher les lèvres mais ils sont pas à vous les tirer non plus les Colourpop par exemple une fois qu'ils sèchent on a l'impression que la lèvres est comme ça que eux pas du tout eux on les sent pas mais je les trouve assez chants sur la longueur voilà ce que j'ai à vous dire on en reparlera plus tard une autre fois mais je trouve la couleur sublime et je trouve qu'avec un smoky noir un petit framboise comme ça un petit truc de genre là ça réveille tout de suite un make-up donc c'est super simple à faire vous avez lu franchement vous avez pas besoin de beaucoup de matos et pour le fard crème que j'ai mis donc le Victoria Beckham celui-ci coûte très cher je l'avais acheté je vous avais expliqué c'était la collection voilà mais un fard noir comme ça pailleté vous en avez en crème liquide vous en avez dans plein de marques NYX je pense avec les lingeries dont je vous ai parlé et les lingeries de NYX sont sublimissimes avec un make-up comme ça ils sont vraiment trop trop beaux je vous les conseille à fond je vous ferai un truc avec celui que j'ai et puis le rouge à lèvres on parlera des autres produits de la marque plus tard il y a plein de poils de Bounty qui volent c'est une horreur j'espère que ça vous a plu tous les produits dont je vous ai parlé etc. sont en barre d'infos avec les liens pour y trouver et tout et les revues et applications que vous avez déjà faites genre le fond de teint etc. c'est pareil c'est dans la barre d'infos et dans les fiches aussi que vous retrouvez par ici normalement voilà je vous fais plein de liens on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye